Coucou, bienvenue dans la Voix des Fleurs et bienvenue dans cet endroit paradisais que je me trouve. Je suis ravie de te retrouver, ça fait encore une fois, voilà, dans cette période de profond changement pour moi, des réadaptations aussi en termes de disponibilité pour te faire ces vidéos, même si ça me manque de ne pas être plus présent avec toi quelque part, mais à un moment donné, la vie c'est des choix. Aujourd'hui, je n'ai pas mes cartes, donc je voudrais faire une petite expérience. Après le petit moment d'échange et la thématique que j'aimerais aborder avec toi, qui est celle du vide, la thématique du vide. On parle toujours remplir sa vie, chercher de la performance, etc. On parle un peu plus rarement de cette sensation du vide et je voudrais parler de ça. Et ensuite, faire cette petite expérience, j'ai pensé à ça ce matin en me réveillant, je n'ai pas de jeu de cartes avec moi. Qu'est-ce qui se passerait si j'imaginais avoir mes cartes dans mes mains et, tu sais, uniquement en mode visualisation, faire un tirage de cartes avec les cartes que dans ma tête ? Qu'est-ce qui pourrait se venir ? Donc, sortie de zone de confort totale, bien évidemment. Expérience, tu sais que moi, c'est une expérience qui m'amuse. Peut-être que ça ne donnera rien, peut-être qu'on aura un résultat étonnant, mais en tout cas, c'est ça que j'ai envie d'essayer avec toi tout de suite. Donc ça, c'est pour après. Maintenant, petite réflexion sur le vide. Le vide, on associe ça à du manque, à de la perte, à des choses soit qu'on n'a pas, soit qu'on n'a pas encore, soit qu'on n'a plus. Et par définition, qui dit... Attends, on va laisser passer les gens. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. J'essaierai dans l'huile les bruits parasites, bref. Puis, il y a des travaux à côté, donc forcément, on le fait comme on le fait. Donc, qui dit vite, dit, à l'intérieur de toi, il manque quelque chose. Alors, ça peut être, il manque une personne, il manque un amoureux ou une amoureuse, il manque quelqu'un qui est décédé, qui est reparti de l'autre côté, il manque un membre de la famille, il manque une... Attends, je vais essayer. Une minute. Il manque un... Je crois que j'ai fait une fausse manif. Il manque un job. Il manque du temps. Il manque du repos. Il manque un état d'esprit plus approprié à ce que tu vas vivre. Il peut manquer des tas de trucs. Et évidemment, quand chacun de nous, il manque plein de choses. Qui dit manque, dit souffrance et dit, notre cerveau, il est programmé pour fuir de manière compulsive ce vide, pour aller remplir, 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 remplir. Les grandes marques dans notre société, civilisation, de communication ont bien compris ça, puisqu'elles ont inventé la publicité pour s'emparer des endroits où tu as du vide à l'intérieur de toi et te faire croire que tu vas combler ton vide intérieur par la consommation à outrance. Donc, ces grandes marques ont créé l'esprit de consumérisme. Enfin, la société, nous tous, on est tous... Parce que les marques, elles créent des trucs. Mais la personne cachette en face, elles ont beau créer et faire de la publicité, j'ai envie de te dire, voilà, personne n'est victime des marques. Les marques, elles sont juste hyper opportunistes. J'ai envie de te dire, elles sont intelligentes. Elles surfent sur la vague qu'elle a. De quelle manière est-ce que tu pourrais être ta propre marque ? Et toi aussi, surfer sur les opportunités. Tu ne vas pas changer le monde à l'extérieur. C'est à toi de t'adapter. Les marques, elles ont fait ça. Les pubs, elles font ça. Donc, au-delà de, tu sais, en mode lobbying économique, lobbying, société pourrie, fric de merde et tout, ben oui, mais ça, c'est une face. Ok ? Qu'est-ce que tu vas trouver de l'autre côté ? Encore une fois, sois malin. Sois malin, on retourne les trucs. Quand il y a du vide, ça veut dire qu'il y a une opportunité de plein. Quand il y a du plein, il y a une opportunité de vide parce que rien n'existe en son contraire. Donc, tu comprends où je veux en venir vers toi. Comment tu fais face à ton vide ? Et comment tu le rends ? Comment tu es dans la fuite en avant ? Le vide, ça veut dire souffrance. Donc, on est dans de la fuite compulsive. Comment tu prends conscience de tes mécanismes de fuite compulsive pour venir remplir à l'intérieur de toi quelque chose qui a besoin d'être nourri ? Et c'est là qu'on vient toucher à tes valeurs les plus importantes et les plus intrinsèques. Parce que quoi qu'il arrive, nos comportements compulsifs, c'est-à-dire notre réflexe à passer à l'action, il est conditionné par ta pyramide des valeurs et par les choses qui sont les plus importantes pour toi. Tu vois le truc ? C'est-à-dire que si pour toi, ce qui est dans tes pyramides hautes, ça va être, je ne sais rien moi, les gens qui vont faire du sport à outrance, ça va être entretien du corps, ça va être une certaine beauté physique, ça va être mindset de compétition, compétition, compétition. Les mecs, tu leur laisses 5 minutes de libre, ils vont se mettre, ou les nanas, elles vont se mettre à faire des pompes, des squats, des oeufs de fessiers, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est un réflexe. Si ta passion, c'est la lecture, tu as 5 minutes de vide, tu vas te mettre à faire de la lecture. Tu sors un bouquin, parce que tu as toujours un bouquin dans tes poches, et tu vas bouquiner. Et si tu ne sais pas quelle est ta passion, tu sors ton téléphone et puis tu scrolles, et puis tu fais défiler, tu fais défiler les réseaux, tu vas regarder si tu as récolté un j'aime, un truc par là, un peu plus, ou à l'autre. Et après, tu te rends compte que ça te laisse encore plus vide qu'avant. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Tu as un pouvoir sur ce vide. Avoir un sentiment de vide à l'intérieur de toi, c'est juste normal. Le vide, 50%. Non, même plus, parce que quand tu vas regarder tous les travaux en astrophysique, l'univers, il est juste composé de vide. Donc, il y a vachement plus de vide que de plein dans l'univers. Ce qui n'est pas OK. Hola ! OK. T'as webé. Vous savez comment je causais l'espagnol ? Je n'ai jamais l'espagnol de ma vie. Bon. Donc, quand tu viens chercher à combler du vide, évidemment, que ce n'est pas tellement le vide que tu viens combler. C'est la douleur que tu crois que tu as par rapport à ce vide. Parce que le vide, selon les personnes réfléchies, ce n'est pas chez tout le monde pareil. Tu as certaines personnes qui vont face au vide éprouver en fait calme, immensité, tu sais, quand tu es en haut de ta montagne, tu es tout seul et puis tu dis trop bien, tu es dans le vide, tu es en haut de l'oxygène, tu es tout seul. Donc, tu en as qui vont avoir du calme, de la sérénité qui va être super face à ce vide. Puis, tu en as d'autres qui vont flipper leur race grave. Parce que pour eux, vide égale solitude, solitude égale angoisse et angoisse égale... Oh putain, je vais m'y mettre les gars. Tu vois ? Tu peux avoir de l'emprise à ce moment-là. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Comment tu as envie de remplir ton vide ? Ce qui veut dire que ça ne va pas se faire sans mal parce que ça peut impliquer de venir contempler d'abord ce vide pour comprendre de quoi tu as besoin de le remplir. Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu essayes d'éviter, d'arrêter ? La question, ce n'est pas qu'est-ce que tu peux faire en plus. On en fait tous déjà trop. La vraie question, aussi paradoxale, écoute-moi bien, je suis en train de donner une des clés de réussite de ta vie. Là, tu mets sur pause, tu arrêtes tout et tu écoutes bien ce que je te dis. La question, ce n'est pas qu'est-ce que tu peux faire davantage pour avoir une meilleure réussite. La question, c'est qu'est-ce que tu arrêtes ? Mettre du vide pour combler du vide. Ok ? Qu'est-ce que tu arrêtes ? Qu'est-ce que tu fais déjà en trop ? Qu'est-ce que tu es ? En quoi est-ce que tu es déjà excessif ? Qu'est-ce que tu arrêtes ? Pour créer de la place. De manière à ce que ton système puisse faire monter à ta conscience la cause profonde du vide et de la douleur originelle que tu es en train de fuir. parce que sûrement que ce n'est pas celle que tu imagines. C'est ça qui est absolument dague. Ok ? Donc, je te laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu fais ? En ce qui me concerne, je te donne un exemple. Évidemment que je m'applique à moi-même les questions que je te pose. C'est là que c'est intéressant. Tu as pu noter et tu as pu me voir me balader dans les dernières vidéos. Je suis tout le temps en train de me balader de pays en pays. La semaine dernière, j'étais en Grèce. Là, je suis à Mallorque. C'est pas mal, il fait super beau. J'adore ce que je découvre ici. Maintenant, moi, je suis une passionnée. Qui dit passionnée dit je ne supporte pas l'ennui et dit j'ai besoin de stimulation et j'ai besoin de choses nouvelles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est génial en apparence, prix à payer. Prix à payer. Il y a un prix à payer pour chaque truc. Prix à payer, je m'ennuie très vite et j'ai toujours besoin, je suis quelque part dans une fuite en avant en permanence. Mais c'est aussi pour combler du vide. Évidemment, bien sûr que moi aussi je me fume en vide. C'est un réflexe. Là où ça commence à être intéressant, c'est quand tu en prends conscience. Elle est où ma douleur ? Qu'est-ce qu'elle me dit ma douleur ? Moi, la douleur originelle, quand j'ai fait, j'ai décidé en avril dernier que 2022 serait une année de voyage pour moi. Ça tombe bien, j'avais plein de bons EasyJet à écluser. J'ai déjà dit la semaine dernière dans la vidéo, EasyJet, inspirez-moi, tu trouves des vols à 45 balles à l'arrière-tour. Bon, là, je suis avec mes gosses, j'ai choisi un hôtel sympa, mais sinon, auberge de jeunesse, 45 balles la nuit, même pas trois nuits. Il y a toujours, en fait, on ne s'autorise pas à aller chercher des trucs sympas. Mais il y a moyen de voyager, je te jure, c'est moins cher de voyager sur certains trucs que de rester chez toi, je te le redis. Donc, ouvre tes yeux, va chercher au-delà de ce que tu crois parce qu'il y a des choses possibles à faire qui sont au-delà de ce que tu imagines. D'accord ? Maintenant, si je me mets ce programme, je reviens au truc initial de voyage pour tout le monde 2022. Si tu me connais, tu sais que cet été, logiquement, j'étais censée complètement changer de vie et déménager et partir vivre en Corse parce que j'ai un gros projet pro et amoureux là-bas. Évidemment, rupture affective, enfin évidemment, entre ton rupture affective, rupture amoureuse, tout tombe à l'eau, tout s'effondre. Tu le vois, le putain de vide là ? Moi, la Corse, j'ai passé mon enfance, ma mère a été directrice de colonie de vacances, j'ai passé tous mes étés là-bas, le soleil, la mer, la plage, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce climat. Et c'était mon rêve d'enfance d'aller vivre en Corse. Hop, ça s'y croule. Et le type que je pensais être l'homme de ma vie, c'est pas vrai. Bon, en fait, ce n'était pas ça du tout. Ok ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Compensation immédiate, réflexe, énorme vide carré, bim, compulsion, voyage, 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 voyage. Tu la vois, la fuite en avance, c'est un truc de malade. Bon, entre-temps, je reviens sur moi, j'ai mes bons à finir, ça m'arrange bien. Et chaque voyage, au-delà de la fuite du vide, permet une ouverture sur une autre culture, rencontrer des gens, faire des choses extraordinaires. Et combler, par la même, mon besoin, ma soif insatiable, de curiosité, d'ouverture sur le monde, de découverte de nouveaux endroits, de tout ce qu'on veut. La curiosité de comprendre ce qui est différent. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Plus tu connais des trucs, moins tu as peur dans ta vie. Moins tu as peur, plus tu peux changer ton niveau neuro-émotionnel. Je te rappelle que dans la vie, tu as deux formatages. Tu as deux fonctionnements. Tu as deux programmations de fonctionnement. Soit, tu es en mode fonctionnement, j'ai des peurs et je vais aller chercher compulsivement, aller chercher de la sécurité pour contrer mes peurs. Soit, j'ai un besoin incroyable de curiosité et je vais aller chercher compulsivement de la stimulation pour nourrir ma curiosité. Mais là, c'est le système bien-être, neuro-émotionnel bien-être, stimulation plaisir, neuro-émotionnel mal-être, peur, sécurité. Réfléchis, c'est soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Puis dans certains domaines de vie, tu peux être dans l'un, puis dans d'autres domaines de vie, tu peux être dans l'autre aussi. Ok ? Pourquoi je te partage tout ça ? Pour que tu reviennes encore un petit peu plus sur toi-même. Plus tu te connais, plus tu comprends où ce n'est pas toi qui conduis ta barque. Ça veut dire toi-même. Parce que ton cerveau génère ton passage à l'action et c'est ton subconscient qui pilote ta voiture, ton véhicule, ta restée. Par contre, toi, t'es l'informaticien et t'as la possibilité de reprogrammer ton passage à l'action. Si t'en t'es déjà que tu commences à mettre le nez dans ton propre comble et que tu dises « Bon, alors voyons voir comment ça marche cette affaire. » Cette affaire, c'est toi. D'accord ? Tu n'es véritablement libre que le moment où tu comprends comment tu fonctionnes et où tu viens en conscience « Ok, là, je suis dans du réflexe compulsif. Là, c'est moi qui... Je le fais. Peut-être que je fais mal. Peut-être que je suis dans la fuite. Peut-être que j'essaye de combler un vide et que j'ai comblé une douleur. Mais je le fais en conscience. Je ne me raconte pas de l'histoire. Attends. Je n'ai jamais vu autant d'Allemands ainsi en Allemagne. Mais tous les Allemands, s'ils ne sont pas en Allemagne, tu sais qu'ils sont ici. C'est un truc de faux. C'est blindé d'Allemands. Bref. Tu comprends ce que je veux dire ? L'idée, c'est que si tu veux vraiment être libre, si la liberté fait partie de tes valeurs hautes, comme c'est le cas pour moi, viens apprendre à piloter ta propre voiture. Comprends et commence par regarder. Parce que c'est seulement quand tu conscientises des trucs que tu peux ensuite aller bidouiller progressivement par la répétition d'un nouveau passage à l'action. Faire des choses nouvelles dans ta vie. Faire des choses que tu n'as jamais fait. Alors au début, ça va être une super sortie de zone de confort et puis après un peu moins, tu l'auras déjà fait une fois. Et quand tu l'auras fait, tu vas dire c'est super moins compliqué que ce que j'imaginais. Puis tu vas le refaire, puis tu vas le refaire, puis tu vas le refaire. Et après, ça va devenir ta normalité. Tu comprends ? Devenir libre, c'est comprendre que tu peux changer tes habitudes. Au moyen d'avoir un petit coup de pied au cul, un peu d'autodiscipline et de la volonté. Maintenant, si c'est des choses qui sont importantes pour toi, ça se fera tout seul. Ok ? Donc viens regarder ton vide. Viens regarder ta douleur. Comprends ce que tu essayes de... ce que tu cherches à fuir en réalité. Et accueille ce vide-là. Accueille ce vide. Quelle est la petite action que tu peux mettre en place pour n'en pas compenser quelque chose que tu as perdu ? On compensera et on ne remplacera jamais ce qu'on a perdu. Mais on peut en profiter pour ouvrir les yeux, prendre conscience d'un besoin plus profond qui se trouve à l'intérieur de nous et pas par pas, jour après jour, avancer vers une nouvelle habitude qu'on a envie de mettre dans sa place, dans sa vie, un nouveau mindset, un nouveau passage à l'action et devenir jour après jour à son rythme la meilleure version de soi-même. C'est de ça non, je ne te parle. Ok ? Bon. Entendre l'expérience ? Alors, il faut que je pense... J'espère que tu n'entends pas trop le bruit des travaux. Il faut que je pense à un jeu. Un jeu, un jeu, un jeu. Quel est le jeu que je pourrais imaginer et que je connais par cœur avec toutes les cartes. J'ai tous mes jeux qui défilent en ce moment-là. Attends, Marie, il ne prend pas trop de temps. Allez, le petit le normand. Ok. Alors, on imagine, j'ai mon petit le normand dans mes mains. Bon, je vais essayer de m'ancrer un petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce truc. Ça se trouve, je vais couper au montage parce que ça ne va pas marcher. Allez, je me connecte à l'énergie du petit le normand. Et rien que quand je me connecte à l'énergie du petit le normand, première carte que j'ai, j'ai les deux chouettes carrées. Les deux chouettes, les deux chouettes. Hop, je prends les deux chouettes. Tu vois, ça, c'est les deux chouettes. La carte des deux chouettes dans le petit le normand. Je pose là. Les deux chouettes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Les deux chouettes, elles nous parlent. Je suis dans la version mystique du petit le normand. C'est les oiseaux dans d'autres versions. Donc, elles nous parlent de nouvelles qui arrivent. Mais les chouettes, elles nous parlent également, alors, elles peuvent nous parler d'une femme plus âgée. Une femme plus âgée de ton entourage qui serait digne de confiance et qui serait intéressante pour toi d'aller visiter. Parce qu'elle aurait des choses à te dire. Tu vois que c'est hyper spécifique, ce truc-là, ce que je suis en train de dire. Tu prends, tu prends pas. Mets-moi en commentaire si ça te parle. Est-ce que tu as entendu parler d'une femme plutôt âgée ? Alors, soit âgée dans l'âge physique, soit d'une très, très grande maturité qui peut avoir 3000 ans dans son esprit parce que c'est une très vieille âme. Oups, je casse tout. Tu as une femme âgée, ça peut être ça aussi. Pourquoi ? Parce que les chouettes ont cette capacité, évidemment, totémique animal, d'avoir une vision qui est capable de traverser les apparences et de voir à travers l'obscurité. Les chouettes ont, et puis, c'est accessoirement, c'est juste l'oiseau d'Athéna, de la sagesse. La déesse, donc Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Donc, on te demande, on te demande de te poser, on te demande de calmer le jeu et d'entrer en observation. Quand je te dis bien observer ton vide, évidemment, la corrélation, elle est immédiate. Pose-toi, pose-toi sur un piquet. Qu'est-ce qu'elles font ? Les chouettes, elles se mettent sur un perchoir, elles se mettent sur une branche d'arbre, elles se mettent dans un endroit ou elles sont en hauteur, ou elles ont une super vue, ou leur regard peut pourfendre l'obscurité et les illusions. C'est de ça dont il s'agit. Alors, soit, tu es capable d'aller chercher ta chouette intérieure et d'aller regarder cette obscurité tout seul, soit, tu fais appel à quelqu'un qui a cette capacité de savoir, voir l'invisible. Accessoirement, si tu as besoin de moi, tu déroules, tu as toutes mes infos dans le menu, évidemment, je suis obligé de te le poser, déroule le petit texte explicatif, si tu as besoin d'une consultation avec moi, d'une séance, de quoi que ce soit, tu as toutes les infos en dessous. Mais, tu as besoin d'ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose qui échappe à ta conscience et qui t'empêche de voir clair. Et, si tu es dans le vide en ce moment, et si tu es bloqué, parce que non seulement ça le vide, mais j'ai immobilisme. J'ai immobilisme et du coup, j'ai frustration, j'ai, putain, c'est quand que ça bouge, ou ce bordel, plus tu vas t'énerver à essayer, tu sais, en mode rhinocéros, de faire pousser les trucs, moins ça va bouger. Donc là, il est question de voir autrement. Il est question de poser véritablement un regard différent sur ta situation, sur le sens de ce que tu es en train de vivre et sur certaines personnes, peut-être, autour de toi. Possiblement, qui peuvent avoir de l'emprise ou à qui tu accordes un crédit trop important, j'entends. Peut-être faudrait, peut-être faudrait-il, peut-être serait-il intéressant de passer, de scruter en toi qui sont les personnes autour de toi à qui tu as donné foi, à qui tu as donné ton crédit. Tu vois ? À qui, à qui tu ouvres grand la porte parce que tu pars du principe que la parole est d'or. Leur parole est d'or. Donc, ces gens-là, j'ai envie de te dire, même si c'est moi, bien sûr, prend de la distance et passe au crible de ton esprit critique, encore une fois, à cette moulinette. Est-ce que ce qu'on te dit résonne pour toi ? Attention, tu sais que le psychisme fonctionne par projection et que les gens ne parlent que d'eux. Quand tu sais ça, que tu as acquis ça, tu peux prendre de la distance par rapport à la parole d'autrui. Les conseils qu'on te donnera sont peut-être ceux que les gens devraient s'appliquer pour eux-mêmes. Tu vois ? Donc, deux manières, j'ai de nouveau les chouettes devant les yeux. De toute façon, sur la clarture, on a deux des chouettes. Donc, un, il y a une nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle, une information, c'est ce dont tu dois prendre conscience. possiblement, il y a cette présence d'une femme âgée ou de très mature avec, mais qui peut t'aiguiller, qui peut t'aider ou c'est toi qui est cette femme mature, cette énergie. Femme, ça veut dire énergie hyène, ça veut dire introspection et réceptivité, on est d'accord, tu vois ? Même si tu es un homme, ça peut te concerner. Tu peux être cette femme sage et âgée avec le regard perçant d'Athéna. Athéna, en tant que déesse de la guerre, lutte pour son intégrité et sa sagesse. Donc, ça nous ramène à cette question de, je vais mettre ça en lien parce que le thématique, le thème du départ, c'est le vide. Quand on est dans du vide, on est vulnérable parce que on a hyper hâte et de manière compulsive à vouloir le remplir donc on se gaffe de n'importe quoi et tu le connais par cœur, tu sais très bien ce principe-là. C'est le principe de la boulimie. On peut être boulimique quand on est trop connecté et quand on est trop dans la fuite de son vide. D'accord ? Et la boulimie, ça peut être bien sûr la boulimie de nourriture mais tu viens chercher toute la question des addictions là-derrière. Addiction, nourriture, addiction, substance, toxique ou pas, alcool, drogue, sexe, jeux vidéo, voyage, soleil, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Du moment que ça devient... Et c'est toi qui sais si tu es dans une forme d'addiction ou pas. Donc peut-être aussi que de toute façon ton système s'est très bien retourné avec ça. Ce n'est pas compliqué. Si tu n'as pas de main mise dessus, que tu n'as pas de point, que tu n'as pas de conscience, que ce n'est plus toi qui décide les choses, c'est que tu es dans l'addiction et que tu es dans la boulimie. Tant que tu as une main mise et que tu es en maîtrise des choses, c'est OK. D'accord ? Alors, c'est la chouette. Donc ça, c'est la chouette. Soit ça va venir de l'intérieur. Mais en tout cas, tu as une information dont tu dois prendre conscience. Soit c'est une information qui va arriver de l'extérieur. Soit c'est une intuition, une information qui va remonter de ton intuition. Mais il y a quelque chose sur lequel tu dois ouvrir les yeux par rapport à un comportement, par rapport à une fuite, par rapport à une forme d'addiction, par rapport à qui tu laisses être en imprises sur toi. Et peut-être qu'il est l'heure aussi d'entrer en mode « je combats pour ma liberté et pour préserver ma dignité et mon intégrité ». J'ai ces mots-là. Dignité, dignité, dignité et intégrité qui sont super fortes. OK ? Alors, deuxième carte qui me vient tout de suite quand je pense à... Tu vois, je reprends mon truc et puis je fais mon éventail avec mes petites cartes et voilà. J'ai le jardin avec la fontaine. Donc, le jardin avec la fontaine, ça veut dire clarté. Ça veut dire rendre... C'est le jardin public. C'est une carte qui nous dit, qui nous parle de... justement, une information, quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant va être rendu public. Donc, ça peut confirmer que tu vas prendre conscience de quelque chose qui va enfin émerger à l'état de clarté. Maintenant, la fontaine, ça peut aussi nous parler d'ablution parce que j'entends purification aussi en même temps. Lavé. Le jardin public, je te dis tout ce qui me vient. Mets-moi dans les commentaires encore une fois si ça te parle. Le jardin public, il peut nous dire si tu as un premier rendez-vous, si tu as quelque chose et que tu as une petite résistance ou que tu as peur, par exemple. Je ne sais rien, tu as donné un rendez-vous, tu as un rendez-vous mythique et puis tu ne veux pas... Voilà. Donne ce premier rendez-vous dans un jardin public avec plein, plein de gens. Peut-être que ça peut te garantir ton intégrité aussi si tu sens qu'il y a un truc bizarre. Tu vois, ça peut être ça. Rencontrer des nouvelles personnes dans un lieu public. Ça peut nous parler de sorties. Ça peut nous parler, voilà, comme ici, de lieux avec beaucoup de passages, avec beaucoup de gens. Voilà. Donc, c'est toi qui sais. Comment ça résonne pour toi et comment tu mets en adéquation tout ce que je viens de te dire, la thématique du vide. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui émerge en toi quand tu regardes ? Là où tu as de la douleur parce que tu sens qu'il y a un manque, qu'il y a un vide. Comment tu mets un nouveau regard avec la chouette et où ? Comment tu te fais aider par une personne qui est capable de te faire changer de regard sur ton vide pour rendre public, rendre consciente des informations qui étaient cachées voire impures jusqu'à maintenant ? Parce que tu as besoin de mettre de la clarté, rendre public, ça veut dire rendre disponible dans ton esprit, tu vois, mettre un autre niveau de conscience des choses qui pouvaient être encore un petit peu tapis dans l'ombre. OK ? Donc, nettoyage, ça peut nous parler, voilà, de tes addictions. Si tu es dans le cas d'avoir une addiction, il est l'heure de la purifier et il est l'heure de t'en débarrasser. Donc, on va être dans des énergies qui vont t'aider à passer à l'action dans le sens de la libération de tes addictions. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Fais un premier pas pour aller rendre public aussi. Tu vois, rendre public, mais oui, je suis con. Rendre public dans ce jardin public, c'est toi-même. Arrête de te mentir à toi si c'est ton cas sur certains trucs. Qu'est-ce que tu te caches ? Bon, ça j'en ai la question du début, qu'est-ce que tu fuis ? Mais, viens regarder, pose-le. Bon, ben là, je suis addict. Bon, ben là, je suis dans la fuite. Bon, ben là, je suis dans la compulsion. Bon, ben là, j'ai ci, j'ai ça. Je suis dans un état comme ça. Regarder et nommer les choses, c'est rendre public en mode jardin. Mais c'est la première étape nécessaire pour ensuite son démarration. Parce que tant que tu n'es pas passé par l'état de nommer, rendre public, nommer, mettre un mot, mettre un mot sur un état à l'intérieur de toi, tu ne peux pas faire évoluer cet état-là. Tu te rends compte ? Tant que tu n'as pas nommé, il ne se passera rien. Si tu te sens bloqué dans ta vie, en fait, c'est hyper puissant ce qui est en train de descendre. Si tu te sens bloqué en mode tu tournes en rond, tu tournes en rond, c'est toujours la même chose, il y a peut-être quelque chose sur lequel tu dois mettre un regard nouveau pour le nommer. Mais ça peut être un truc tout con, ça fait plus, je ne sais pas, tu as rencontré quelqu'un et puis tu es en fuite de l'amour parce que tu viens de te faire plaquer ou parce que tu as largué, tu as vécu une rupture douloureuse et puis tu as rencontré quelqu'un mais tu es un petit peu en fuite d'engagement. Juste nommer, ça peut être reconnaître bordel, je suis amoureux, je suis amoureuse. Tu vois, ça peut être juste ça, nommer ton état. Je suis amoureuse, amoureux, amoureuse. Je suis inconscient, je suis en dépendance alcoolique, je suis en dépendance de ci, de ça, de... Tu vois, juste nommer. Sans blâmer, sans juger. Les chouettes, elles ne jugent pas. Elles nomment. Mettre un nouveau regard. Tant que tu juges et que tu culpabilises d'être dans un état comme ça, tu ne pourras rien faire. D'accord ? Et du coup, troisième carte qui descend toute seule pendant que je suis là, c'est les fouets. Les fouets, dans le petit mystique, enfin dans le petit nomment, c'est l'affliction. L'autoculpabilité, je parle de culpabilité, j'ai évidemment la carte qui descend, c'est normal. Donc, si tu te trouves effectivement dans cet état de morosité, en même temps, on a Mars rétrograde, donc de morosité puis de l'énervement parce que tu trouvais que tu avais commencé depuis la fin de l'été à avoir un bel élan pour avancer vers ce qui te fait rêver, tout ça, ton rêve de vie et puis que d'un seul coup, tu as l'impression que tout s'arrête. C'est normal, on a un Mars rétrograde. Mars, c'est le dieu de la guerre. On parlait d'Athéna, tu vois ? Donc, ouais, ton passage à l'action, possiblement, il est un peu bloqué mais parce qu'encore une fois, pour l'autre plan, je t'en prie à l'intérieur et viens nommer ta douleur pour arrêter de t'affliger, d'être en auto-culpabilisation, en auto-fouettement, là, et agir de manière avec la fontaine, purifier, libérer et ouais, muer, transmuter. Ok. Bon, ben écoute, c'est un tirage de cartes sans cartes, c'est drôle. Finalement, elles sont descendues assez facilement. Je pensais qu'il fallait que je le fasse, tu vois, je me remette dans la mémoire du geste pour avoir les cartes qui descendent mais finalement, elles descendaient, je les voyais apparaître devant mes yeux en même temps que je parlais. et donc du coup, c'était, comme j'étais occupée de réfléchir à ce que je pensais, ben pendant ce temps, je sais que mon esprit, il n'était pas en train de réfléchir à la carte d'après. C'est comme ça que tu fais la différence aussi entre la voie de ton mental et puis la voie de l'intuition. Quand tu n'as pas le temps de penser à un truc mais que tu as l'image qu'elle a, c'est que, c'est plus l'intuition qui parle que toi, enfin que le mental là-dessus. Ok ? Écoute, je t'embrasse très très fort. Je te souhaite plein de courage pour cette période. En plus, on est arrivé à la pleine lune. La pleine lune, c'est coupé encore une fois. C'est mettre fin. Tu vois, on est vraiment dans la thématique du vide. N'aie pas peur de ton vide. Dans ton vide, il y a un besoin qui se cache que tu n'as pas identifié, que tu n'as pas nommé. C'est ça. Mettre un nouveau regard sur ta douleur. Ce n'est pas une douleur. La douleur, c'est une information. Mais tu peux choisir derrière cette information douleur, il y a d'autres informations qui se cachent. Encore une fois, tout est toujours des poupées rustules. Tu le sais bien. viens chercher ton besoin qui se cache derrière la sensation de vide, derrière la sensation de manque, derrière la sensation de perte. Et comment tu peux revenir un peu plus vers toi, comment tu peux te nourrir toi-même dans tes vides et tes besoins dès lors que tu cesses de te répéter en permanence « Ah, j'ai mal, j'ai mal, et un, 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 un. » Passe à l'action. Nomme et passe à l'action. Ok ? Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite dans la voix des fleurs. Sous-titrage ST' 501